Les élections municipales approchent, les politiques sont en campagne. Comment s'organise le décompte des temps d'intervention des personnalités politiques dans les différentes émissions, à la radio ou à la télévision ? On continue à en parler ce matin dans Culture Média avec nos invités, Philippe, Michel Léridon, membre du CSA en charge des questions d'équité du temps de parole et Laurence Mayerfeld, directrice du réseau régional de France 3. Nous en parlions, Michel Mayerfeld, il y a quelques semaines avec la presse quotidienne régionale. Les municipales, c'est un peu votre coupe du monde de foot à vous dans les régions. C'est un grand rendez-vous de proximité, oui, bien sûr. Comment vous faites alors pour traiter ce problème dont nous parlons aujourd'hui, l'équité, l'égalité du temps de parole ? Quelle règle vous êtes-vous fixée, règle plurielle ? D'abord, nous, on ne le traite pas comme un problème. Ensuite, on a, Michel Léridon l'a dit tout à l'heure, on a une recommandation du CSA qui nous éclaire parfaitement sur ce qu'on a à faire. Et donc, comment on fait ? Tout simplement, on applique cette règle de l'équité, j'insiste, et pas d'égalité. On va expliquer alors, c'est le moment d'expliquer. Et je vais demander à Michel Léridon la différence de l'équité et l'égalité. Alors, l'égalité, c'est l'égalité, je pense qu'il n'y a pas besoin. Tout le monde a le même temps de parole, les gros comme les petits. Exactement. Et l'équité, c'est une distribution du temps de parole en fonction de la représentativité des formations politiques. Et alors là, on débouche sur un nouveau problème. Voilà, comment est-ce qu'on calcule cette représentativité ? Et surtout, comment est-ce qu'on calcule dans le cas de La République En Marche qui n'a aucun élu précédent dans les municipalités, puisque le parti n'existait pas à la précédente élection ? C'est pour ça qu'on détermine un faisceau d'indices, et on ne se base pas seulement sur les élections précédentes. Donc, certes, les élections municipales précédentes, mais également les autres scrutins. En l'occurrence, par exemple, la présidentielle, les législatives, les européennes. On voit bien que le paysage audiovisuel, en effet, pas audiovisuel, pardon, mais le paysage politique a été complètement bouleversé. Et bien sûr, il faut en tenir compte. Donc ça, c'est un autre indice, c'est un autre paramètre. Et puis, également, on regarde aussi les sondages, on regarde ce qu'on appelle la dynamique de campagne. C'est-à-dire, est-ce qu'effectivement, il y a des gens qui sont impliqués dans le débat, qui organisent des meetings, qui ont un site internet, qui sont très présents sur les réseaux sociaux, etc. Et donc, c'est tout ce faisceau d'indices qui détermine une fourchette un peu de représentativité. Alors, ça a l'air complexe comme ça, mais je remercie Laurence Maierfeld d'avoir dit que, quand même, ils peuvent s'en sortir. D'abord, les rédactions sont assez rodées à l'exercice. Et puis, c'est aussi un peu le bon sens. C'est-à-dire que si on parle entre nous de quelles sont les formations, quels sont les équilibres aujourd'hui politiques, on les connaît à peu près. Donc, ce n'est pas une équation à 50 paramètres non plus. Comment ça s'est passé hier, dans les rédactions Laurence Maierfeld de France 3, au moment des débats ? Est-ce que chacun avait, puisque les équilibres politiques sont différents d'une région à l'autre, d'une ville à l'autre, est-ce que chaque animateur, chaque journaliste, avait le temps de parole, comment dire, pour chaque candidat ? Ah oui, exactement. Donc, il y avait 8 minutes 14 et l'autre 2 minutes 12. Ah non, non, non. Ce qui était... Alors, non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. En termes d'équité, c'est qui est invité à débattre et qui aura un autre temps de parole ailleurs. D'accord. Donc, dans ceux qui sont invités à débattre, là, il n'y en a un qui a 8 et il n'y en a qu'un qui a 2. Là, ils ont l'égalité du temps de parole dans cet espace-là. D'accord. Donc, oui, il y a des chronos. D'accord. Et ensuite, comment on choisit les 2, 3, 4 ou 5 ou 6 qui sont invités à débattre ? Selon les critères que vient de citer Michel Héridon, qui, pour nous, ne sont pas des critères nouveaux, quand même, franchement, ça fait des années qu'on fait des élections dans les territoires. Alors, bien sûr, les municipales, il y a législatives, il y en a des tas d'autres. Donc, ça, nous, on a un système qui est très rodé, on a un système de comptage d'autant de parole qui est très rodé, on a évidemment un contrôle, mais là aussi, si quelqu'un n'est pas invité, et ça nous arrive, on en parle de temps en temps, n'est pas invité à un débat, eh bien, évidemment, il va faire une demande au CSA en disant, mais attendez, pourquoi je ne suis pas invité ? C'est scandaleux, parce que j'ai fait et je n'ai pas fait. Voilà, le CSA nous répond très vite. En ce moment, on a des réponses très vite. Donc, non, vous n'êtes pas, oui, vous êtes. Dans tous les cas, le CSA dit, la responsabilité d'inviter, c'est la chaîne. D'accord, je me souviens de Nicolas Dupont-Aignan, qui était déçu de ne pas avoir été invité à un débat précédemment, alors qu'il s'estimait en droit de. Comment ça se passe au CSA ? Comment vous traitez ces questions ? Justement, à ce moment-là, au moment des élections européennes, il y a certaines personnalités politiques qui ont en effet saisi le tribunal administratif, qui, dans un premier temps, leur a donné raison, et ça a été cassé par le Conseil d'État, qui a confirmé qu'en effet, c'était la responsabilité des médias. Donc, la réponse qu'on fait, c'est, on rappelle cet état de fait, c'est-à-dire la liberté éditoriale, et en ajoutant que, bien sûr, on sera vigilant au fait que ces personnes aient un accès à l'antenne à un moment ou à un autre. Dans quelle mesure êtes-vous réactif au CSA ? Et quelle est la sanction si l'équité n'est pas respectée ? Alors, plus qu'on est réactif, c'est-à-dire que là, par rapport à ce qui se passe hors élection, on observe les temps de parole semaine par semaine, ce qui n'est pas aussi rapide pour les autres élections. Et puis, on essaye de répondre, là, sur les débats, c'est assez simple, parce que je vous ai dit la règle, donc on peut répondre assez rapidement, et on essaye d'instruire... Non, je veux dire, par là, si votre réponse prend deux semaines, et que dans deux semaines, on est déjà au premier tour... Non, ça ne nous a pas échappé, et donc, effectivement, et notamment quand on nous interroge sur un débat, comme hier, qui se passe le soir même, on essaye de répondre le jour même. Non, non, tout à fait. Alors maintenant, cas d'école, comment ça se passe quand un Premier ministre est candidat ? Comme c'est le cas, justement, avec Édouard Philippe, qui est tête de liste au Havre, comment est décompté son temps de parole quand il parle des retraites, et comment est décompté son temps de parole quand il parle de sa ville ? Comment faites-vous ensuite ? Alors, c'est un très bon exemple, puisque hier, il était au Havre pour participer au débat des municipales sur France 3. Alors ? Donc nous, très simplement, le débat des municipales, donc je dirais l'enjeu, et c'est évidemment l'avis de la cité, donc il est interrogé sur ce sujet-là, comme les autres candidats sur notre plateau pendant le temps de l'émission, il est donc comptabilisé pour nous, et dans ce moment-là, sur un temps de municipal. Oui, mais quand il passe au 19-20, par exemple, de France 3, comment il est décompté ? Je passe sous le contrôle de Michel Léridon, parce que, franchement, elle saura mieux vous répondre que moi, mais... Non, mais vous-même, c'est vous qui le faites, vous le déclarez comment ? Alors, quand il parle des municipales, c'est-à-dire que s'il est au 19-20, et qu'il parle du Havre, il va être décompté sur les municipales. D'accord, et s'il parle du virus ? S'il parle du virus, ça dépend s'il parle des malades du Havre ou s'il parle des autres malades. Ouh là là ! Non, mais vous voyez, ça commence à être dingo ! Non, c'est pas dingue ! Franchement, il faut savoir de quoi on parle. S'il parle de la commune du Havre, effectivement, il est candidat, il est décompté comme candidat. Michel Léridon ? C'est ça, c'est effectivement en fonction du contenu et du contexte. Donc, effectivement, s'il parle de sa ville, ou même s'il appelle à soutenir, par exemple, une liste dans une autre ville de France, le compteur de la ville en question se déclenchera, et ce sera un temps de parole qui sera attribué. En revanche, si on parle de sujets plus régaliens ou de politique générale, c'est un autre compteur.